Si aujourd'hui tu veux te lancer dans la crypto et t'y connais rien, t'es complètement débutant, et bien c'est la vidéo à voir, parce qu'on va voir qu'est-ce qu'il faut acheter, comment acheter, et je vais te montrer comment gagner de la crypto tout au long de la vidéo. Et je te promets qu'à la fin de la vidéo, tu connaîtras toutes les bases sur la crypto. Reste avec moi jusqu'au bout, et surtout si t'es nouveau, déjà bienvenue à toi. Moi je m'appelle Julien, ici on parle finance-investissement, mais surtout crypto-monnaie, ça fait 3 ans que j'ai ma chaîne, bienvenue à toi, n'hésite pas à t'abonner pour être au courant des prochaines vidéos et pour en apprendre plus, pour en apprendre davantage, n'hésite pas également à lâcher un like pour l'algorithme. Et le but de cette chaîne, c'est tout simplement de vulgariser la finance et l'investissement pour faire en sorte que n'importe qui puisse investir, prendre le contrôle de son argent et le faire fructifier, faire fructifier son patrimoine pour pourquoi pas arriver à la liberté financière. Et je pense sincèrement que cette vidéo est la vidéo la plus importante et la plus intéressante de ma chaîne parce que je vais t'expliquer de A à Z comment ça fonctionne et je vais t'expliquer également de façon très très simple comment investir aujourd'hui dans la crypto-monnaie. Et toi qui as sûrement entendu parler de la crypto-monnaie, du Bitcoin, tu dois te demander est-ce qu'aujourd'hui c'est le bon moment d'acheter ? Et bien cette vidéo est faite pour toi. Et surtout avant de commencer cette vidéo, n'hésite pas à me dire si t'es débutant, si tu vas te lancer, si t'es intermédiaire ou si t'es avancé parce que ça permettra d'en savoir beaucoup plus sur toi et sur les personnes qui visualisent cette vidéo. Donc tout d'abord, la crypto-monnaie c'est tout simplement une monnaie qui permet d'échanger d'une personne à une autre sans organe de contrôle. C'est ce qu'on appelle la finance décentralisée. Et oui, c'est complètement contraire à une banque qui agit comme organe de contrôle, c'est-à-dire qui est au milieu entre toi qui veux envoyer de l'argent à un ami. La banque est au milieu et doit valider la transaction. Et quel est le désavantage par rapport à ça ? C'est tout simplement que tu n'as pas le contrôle sur ta monnaie. Tu peux te faire invalider ta transaction par la banque parce que le banquier peut tout simplement te demander pourquoi cette transaction et te demander des justificatifs pour faire passer cette transaction. Et en plus de cela, il va te demander bien souvent des frais qui sont exorbitants. Et en dehors des jours du lundi au vendredi, quelquefois c'est compliqué de passer une transaction, que ce soit par virement bancaire ou des fois par carte bancaire. Avec la crypto monnaie, c'est complètement différent. Tu as le contrôle de ta crypto, tu as le contrôle de ton argent et tu es libre d'envoyer à qui que ce soit, peu importe le montant de la crypto monnaie, à une personne. Et seul toi, valide ou invalide une transaction, tu es responsable de ton argent. Ici, tu es ton propre banquier. C'est ça la différence. Et là ici, il n'y a pas de question de week-end, de la semaine. Non, la crypto monnaie, c'est 24h sur 24, 7 jours sur 7 et tu peux très bien envoyer une transaction en quelques secondes ou en quelques minutes à un ami, à un proche et ce, à partir de ton ordinateur ou à partir de ton téléphone. Donc la transaction va être hyper rapide, va demander très peu de frais. Quelquefois, c'est juste quelques centimes. Et donc pour résumer, la crypto ou le Bitcoin, qui est la crypto la plus connue, puisque c'était la première qui a été créée en 2009 par une personne anonyme dont on ne connaît pas l'identité. D'ailleurs, je t'ai fait une vidéo spécifiquement là-dessus. Je te la mettrai en description si tu souhaites la voir et en connaître plus sur cette personne-là qui a créé le Bitcoin en 2009 et qui a permis de faire ces fameuses transactions de paire à paire et où personne ne peut se mettre au milieu. Et derrière le Bitcoin, il y a la technologie Blockchain. Et depuis la création du Bitcoin, il y a d'autres crypto monnaies qui ont vu le jour. Il y en a des dizaines de milliers avec des utilités ou pas. Donc, il faut faire très attention avant d'investir dedans. Il y a des gros projets, il y a des grosses cryptos et on va parler dans cette vidéo sur lesquelles investir précisément. Mais la crypto est de plus en plus adoptée. On estime qu'il y a 113% de plus d'adoption dans la crypto monnaie chaque année et en moyenne, alors qu'internet, on était aux alentours des 60%. Donc, la crypto monnaie est deux fois plus adoptée dans le monde qu'internet. Et à mon avis, ce n'est que le début. Et avant d'aller plus loin dans cette vidéo, il y a huit choses essentielles qui, je pense, sont hyper intéressantes et hyper importantes de prendre en compte. Et ces huit choses vont te permettre d'en apprendre plus, de comprendre le fonctionnement. Et je vais essayer de te le résumer de façon très simple et très rapide. Déjà, un, le Bitcoin n'est pas une action, c'est une crypto, c'est un actif que tu achètes. Et souvent, je recommande d'avoir le contrôle, la pleine position de cet actif. On va en parler par la suite. Mais le Bitcoin n'appartient à aucune entreprise. Non, elle est complètement décentralisée, comme je te le disais. C'est en gros la monnaie du peuple que chacun peut posséder. Et donc, chacun a la responsabilité de protection, de conservation. Mais personne ne contrôle Bitcoin. C'est justement la beauté et la magie de cette crypto-là, c'est qu'elle n'appartient à personne. Pas à une société, pas un peuple. Mais non, à des millions de personnes qui, elles, sécurisent le réseau. Et Bitcoin, depuis que ça existe, n'a jamais été hacké, n'a jamais été compromis. Et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de personnes qui ont confiance en elle. Alors oui, il faut faire très attention à la crypto-monnaie. C'est un actif qui est jeune, qui est considéré comme risqué, alors que d'autres actifs comme l'or, l'immobilier, elles, ont plus d'ancienneté et donc plus de confiance, plus de notoriété, alors que la crypto est vieille de seulement 15 ans. La technologie est jeune. C'est encore quelques fois, il faut dire, le Western. Mais c'est un secteur qui se, à la fois, régularise. C'est-à-dire qu'il y a des lois, il y a des impositions qui sont propres à la crypto. Mais également, il y a des sociétés, des institutions qui s'intéressent à la technologie. Mais au fur et à mesure des années, la crypto gagne en confiance et en notoriété. La deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que tu n'es pas obligé d'acheter un Bitcoin entier. Non, tu peux acheter une fraction de Bitcoin. C'est ce qu'on appelle un Satoshi. Donc, tu peux acheter 10 dollars, 100 dollars de Bitcoin, peu importe le montant, même 1 dollar de Bitcoin. Et tu posséderas une fraction de Bitcoin, qu'on appelle un Satoshi. Et ça peut aller jusqu'à 8 chiffres après la virgule. Et donc, c'est très compliqué d'avoir un Bitcoin entier. D'ailleurs, sur les 8 milliards de personnes qu'il y a sur la Terre, eh bien, pas tout le monde pourra avoir un Bitcoin entier. Parce que déjà, un, son prix gagne en valeur au fur et à mesure des mois et surtout au fur et à mesure des années. Mais surtout que le nombre de Bitcoin est limité à 21 millions et pas un de plus. Et pour tout dire, actuellement, il y a entre 19 et 20 millions de Bitcoin qui sont en circulation ou qui ont été minés. Mais à la fin de ce processus de minage, ça sera arrêté à 21 millions et on estime que ça arrivera en 2140. Parce qu'il y a un principe de halving, c'est-à-dire que tous les 4 ans, eh bien, on divise le nombre de Bitcoin qui sont disponibles et ce par 2. Donc, tous les 4 ans ou tous les 210 000 blocs, eh oui, chaque 10 minutes, eh bien, il y a un bloc qui est miné avec un panier de transactions dedans. Et au fur et à mesure où ces blocs sont minés, eh bien, il y a un Bitcoin qui est donné en récompense à un mineur, donc il valide les transactions. Car oui, le mineur, en fait, met à disposition la puissance de calcul d'un ordinateur pour valider une transaction. Donc, il résout une équation mathématique hyper complexe et en mettant à contribution son ordinateur la puissance de calcul de son ordinateur et en validant le bloc, eh bien, il est récompensé. Et au début, chaque mineur était récompensé par 50 Bitcoins par bloc miné. et ensuite, c'est passé à 25 et ensuite, tous les cycles de 4 ans qu'on appelle le principe du halving. Halving veut dire la moitié en anglais. Donc, tous les 4 ans, tous les 210 000 blocs, eh bien, les mineurs sont récompensés deux fois moins. Donc, au début, c'était 50 Bitcoins par bloc, ensuite 25, ensuite 12,5, ensuite 6,25, etc, etc, jusqu'à 2140. Donc, au fur et à mesure du temps, il y a de moins en moins de Bitcoins qui sont minés. Et donc, tu l'as compris, au fur et à mesure du temps, il y a moins en moins de Bitcoins qui sont minés et donc moins de Bitcoins qui sont disponibles. Et, si tu comprends le principe de l'offre et la demande, eh bien, il y a de moins en moins de Bitcoins qui sont disponibles. Je t'ai dit, aujourd'hui, entre 19 et 20 millions. À la fin, on aura 21 millions et l'adoption, c'est 113 % par an. Donc, l'offre est divisée par 2 tous les 4 ans et la demande est multiplie par 2 en moyenne tous les ans. Donc, tu comprends ce principe de prix qui augmente et le principe des halvings. Je n'ai pas envie de rentrer dans le détail, ce n'est pas le propre de cette vidéo, mais j'ai plein de vidéos, je te les mettrai en description que tu pourras voir suite à cette vidéo qui t'expliqueront le principe du halving et les autres principes de la crypto-monnaie. Et donc, tu l'as compris, eh bien, le Bitcoin, il est limité en nombre, ce qui est finalement le contraire de tout ce qui est euros, dollars qui sont créés à coups de milliards et de milliards et cette inflation, ce nombre de dollars, d'euros qui sont créés participe au principe d'inflation. C'est-à-dire que la valeur d'un euro et la valeur d'un dollar baisse d'année en année. On estime qu'aujourd'hui, le dollar et depuis les 100 dernières années a perdu 97 voire 98% de sa valeur, ce qui n'est pas le cas avec le Bitcoin puisqu'il est limité à 21 millions et pas un de plus. En 3, la crypto, il faut savoir que tu peux la dépenser. Souvent, il y a des personnes qui disent la crypto, ça n'a pas d'utilité, c'est juste un outil de spéculation, eh bien, c'est faux. Par exemple, avec cette carte-là qui est de crypto.com tu peux dépenser ta crypto, c'est-à-dire investir dans la crypto puis ensuite dépenser ton argent dans un magasin normal de tous les jours avec cette carte-là qui est comme une carte de paiement et en utilisant ta crypto. Et en plus, en utilisant ce genre de carte, alors il y a plein d'échangeurs qui proposent ce type de carte, tu peux avoir un principe de cashback, c'est-à-dire qu'on va te redonner de l'argent et pour certains échangeurs, tu peux avoir jusqu'à 8% de cashback. C'est-à-dire que si tu dépenses 100 dollars de crypto avec cette carte-là, tu peux récupérer jusqu'à 8 dollars. Et donc avec ça, tu peux acheter des produits, tu peux très bien acheter des services avec cette carte-là et qui est elle-même une carte de paiement. Donc tu vois, c'est écrit Visa juste en bas. Donc c'est une carte de paiement normale que tu peux utiliser dans tous les commerces. Et en 4, il faut savoir que la crypto-monnaie, le Bitcoin est souvent assimilé à tout ce qui est un petit peu scabreux et ça depuis des années et depuis l'ère du dark web, c'est-à-dire l'Internet en mode illégal. Mais souvent, ça peut être assimilé au terrorisme et remettre dans le contexte et ce type de transaction, blanchiment d'argent, terrorisme, représente moins de 1% de l'utilisation qui est faite des crypto-monnaies. Donc c'est complètement ridicule et c'est tout simplement un mythe que tu peux mettre de côté. En 5, il faut savoir que la crypto-monnaie, c'est complètement légal. Alors oui, il y a certains pays qui interdisent la crypto-monnaie, mais la plupart des pays dans le monde autorisent la crypto-monnaie. C'est légal en France, c'est légal en Suisse, en Belgique, aux Etats-Unis, partout. D'ailleurs, en France, tu as même un principe d'imposition, c'est-à-dire que sur ta plus-value, l'argent que tu gagnes, tu es imposé à hauteur de 30% via la flat tax. Donc la crypto est légale. En 6, on dit souvent que le Bitcoin pollue. Alors oui et non. Parce que oui, la consommation électrique qui est demandée par les mineurs, en gros, c'est l'équivalent de toute l'électricité produite par un pays qui est la Suède. Il faut savoir que les mineurs essaient de trouver de l'électricité pas chère et de l'électricité pas chère, ça passe par de l'électricité verte. Donc tout ce qui est éolien, tout ce qui est solaire, tout ce qui est hydraulique, les mineurs essaient de trouver l'électricité la moins chère. Et donc on estime que 76% des transactions sur la blockchain Bitcoin passent par de l'énergie renouvelable. Et au fur et à mesure des années, eh bien, Bitcoin pollue de moins en moins parce qu'ils essaient de trouver des solutions. Et tu vois par exemple le Salvador qui a rendu le Bitcoin monnaie légale, c'est-à-dire monnaie officielle, pour contrer tout ce qui est inflation, du dollar ou des monnaies qui se dévaluent avec le temps, eh bien, mine des Bitcoins tout en haut des volcains et profite de l'énergie naturelle de son pays. En 7, il faut savoir qu'à peu près entre 8 et 10% des Français ont déjà investi dans la crypto-monnaie et plus de 30% eh bien, réfléchir à investir dedans. Donc, c'est peut-être ton cas et à toi de décider à la fin de cette vidéo si tu fais partie des 30% ou des 8 à 10% qui ont investi. Et la huitième croyance ou le huitième mythe, eh bien, c'est que la crypto est anonyme. Non, la crypto n'est pas anonyme parce que tout est sur la blockchain. La blockchain, c'est une sorte de registre avec toutes les transactions de A à B où il y a écrit les adresses de départ et les adresses de destination, le montant, le nombre de Bitcoins ou d'Ether qui ont été envoyés à telle ou telle personne. Tout est traçable sur la blockchain. C'est ça, justement, qui fait la force de la crypto-monnaie et ce n'est aucunement anonyme mais on peut considérer ça comme pseudonyme. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément le nom de la personne qui apparaît sur ce fameux registre qu'on appelle la blockchain. Donc, il y a une certaine traçabilité. D'autant que si tu passes par un échangeur, en gros, tu donnes ton identité à l'échangeur et à chaque fois que tu fais une transaction, c'est relié à ce compte-là que tu possèdes et qui est relié à ton nom puisque lorsque tu crées un compte sur certaines plateformes, il y a ce qu'on appelle un KYC. Le K, c'est pour Know, le Y pour Your et C pour Customer et c'est le principe de connaître l'identité. Know your customer, ça veut dire connaître ton consommateur et donc, c'est un principe d'identité que demandent beaucoup d'échangeurs. Et maintenant qu'on a vu ces huit choses, les huit principes au niveau de la crypto-monnaie, voyons comment en acheter et comment en avoir gratuitement. Et la plupart du temps, lorsqu'on veut investir dans la crypto-monnaie, on passe par ce qu'on appelle un échangeur. Il y en a plein de plus ou moins sérieux sur l'écosystème. Le plus connu et qui régénère le plus de volume, c'est tout simplement Binance. Ils proposent près de 400 crypto-monnaies différentes. Ils sont là depuis 2018. Personnellement, j'utilise Binance, j'utilise également Bitget qui permet d'acheter de la crypto-monnaie et ce à moindre frais. Et bien sûr, je vais te montrer comment faire très simplement. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces échangeurs essaient d'attirer le chaland comme les banques. Boursorama, par exemple, propose un bonus à la création d'un compte. Les échangeurs, c'est la même chose. Ils essaient d'attirer le chaland pour faire en sorte que tu sois client et en échange, ils vont te donner un bonus. Et parce qu'ils savent qu'à partir du moment où tu seras client, tu peux le rester pendant plusieurs années à acheter de la crypto ou à en revendre. Et tu vois, par exemple, Crypto.com te propose des bonus, des fois 50 dollars, 25 dollars à la création du compte. Mais tu as également Binance, tu as également Bitget qui te propose des réductions sur les frais des transactions ou des bonus tout court. Et d'ailleurs, si tu veux te créer un compte sur ces fameux échangeurs, tu as tous les bonus en description de ma vidéo juste en bas qui te permet d'avoir des bonus, des réductions de frais. Mais personnellement, quelles sont les plateformes que j'utilise ? Et bien, tout simplement, j'en ai plusieurs parce que j'aime bien diversifier sur différentes plateformes. Au cas où il y a un problème sur l'une d'entre elles, je préfère diversifier. Et personnellement, j'en ai plusieurs avec différents styles. J'en ai trois principalement. Donc, j'en ai une qui s'appelle Binance que j'ai depuis 2018. C'est une plateforme qui est fiable, qui est connue, qui est très utilisée. J'ai également Bitget qui est une plateforme que j'adore parce qu'elle propose des crypto-monnaies qu'on n'a pas sur différents échangeurs. En ce moment, c'est la plateforme que j'utilise parce qu'elle propose très peu de frais. de générer des revenus passifs en faisant ce qu'on appelle du stacking, c'est-à-dire de placer ta crypto-monnaie sur la plateforme et de générer des revenus. Il y a également l'application SwissBore qui est une application suisse qui est très simple et très ergonomique qui te propose d'acheter très simplement de la crypto-monnaie, de la stacker immédiatement, donc de générer des revenus et il te propose un bonus entre 1 et 100 dollars. Donc, tu le vois, j'ai plein de plateformes différentes tout simplement pour diversifier les risques parce qu'on ne sait jamais avec les plateformes. Et si tu regardes cette vidéo-là, c'est que tu es pratiquement prêt à acheter mais tu n'as pas envie de passer à l'action. Eh bien, souvent, 80% du problème, c'est que les gens ne passent pas à l'action. Et je vais te montrer très simplement comment faire, quelle est la stratégie adoptée et surtout comment en acheter. Et comme je te disais, beaucoup de personnes hésitent à passer à l'action, à passer le cap, à investir, à acheter. Et ça, c'est tout à ton honneur et je te comprends tout à fait puisqu'en fait, le plus important, c'est déjà de s'éduquer plutôt que d'investir dans quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc, c'est très important de savoir comment ça fonctionne avant de se jeter dans le bain. D'ailleurs, pour en apprendre plus, n'hésite pas à rejoindre ma newsletter qui est complètement gratuite. Tu as le lien en description qui te fait des articles, des dossiers sur le fonctionnement, comment ça marche, dans quelle crypto, dans quel projet investir. N'hésite pas à rejoindre la newsletter. Maintenant, t'y inscrire, tu recevras un mail et ce, gratuitement. Et souvent, l'excuse numéro une que j'entends, c'est que un, je n'ai pas le temps et deux, je ne pense pas que ce soit forcément le moment d'investir. Eh bien, je vais tout simplement te démystifier ça en te montrant très simplement comment acheter et ça ne prendra que deux minutes. Et deux, est-ce qu'il y a un bon moment pour acheter ? Eh bien, j'ai envie de te répondre non. Il n'y a jamais de bon moment pour acheter, surtout que la crypto-monnaie est hyper volatile. C'est-à-dire que le cours fluctue énormément à la hausse et à la baisse et donc, il n'y a jamais de bon moment. Mais il y a une stratégie que je recommande. Alors ici, pas de conseil en investissement, je suis juste un mec normal. Je ne suis pas responsable de tes pertes et je ne suis pas responsable de tes gains. Mais il y a une stratégie qui a fait ses preuves, c'est-à-dire d'acheter en DCA. Le DCA veut dire Dollar Cost Averaging, c'est-à-dire d'investir chaque semaine, chaque mois ou chaque jour dans un actif, que ce soit la bourse ou en l'occurrence ici la crypto-monnaie. Et tu peux te lancer dans la crypto-monnaie à partir de 10 dollars, de 1 dollar, de 100 dollars, peu importe la somme. Mais ça permettra déjà de te lancer dans le main, de dire tiens, j'ai investi dans la crypto-monnaie aujourd'hui, peu importe le montant et de ne pas mettre une somme folle parce que, comme je t'ai dit, c'est un actif qui peut être considéré comme risqué, qui prend de la notoriété, qui prend de la bouteille, mais ça reste un actif risqué. Mettre entre 1 et 5%, c'est quelque chose d'assez conservateur dans la crypto-monnaie et ça te permettra de ne pas prendre trop de risques en investissant une trop grosse somme et investir entre 1 et 5% te permettra tout simplement de te jeter dans le main et déjà investir 5, 10, 20 dollars, déjà 1, ça te permettra de passer le cap alors que 80% ne le font pas et au moins, tu seras dans le train, tu pourras dire j'ai acheté de la crypto-monnaie et justement, rentrant dans le bain comme ça, ça te poussera à connaître encore plus comment fonctionne la technologie, comment ça marche, quel est le principe derrière, quelles sont les valeurs derrière et ce, avec le moindre risque, vaut mieux investir 10 dollars et les perdre qu'investir 1000, 10 000 dollars d'un seul coup et de les perdre comme ça bêtement. Donc personnellement, si je devais me lancer dans la crypto-monnaie aujourd'hui, je mettrai tout simplement une toute petite somme pour me pousser à en connaître plus, à m'éduquer encore plus et d'ailleurs, si tu n'es pas au courant, j'ai créé un livre complet sur les bases du Bitcoin et de la crypto-monnaie, comment ça fonctionne, quelle est la technologie qu'il y a derrière mais également comment réaliser des transactions, quels sont les différents échangeurs, comment protéger également sa crypto dans un seul livre qui te permettra d'en connaître plus sur la technologie blockchain, surtout n'hésite pas à aller le voir, il est disponible sur Amazon et sur plein de plateformes en français, en anglais dans toutes les langues et c'est un best-seller. Je t'écris ce livre et c'est un complément de cette vidéo donc n'hésite pas à te le procurer, il est en Kindle, il est en brochet, il est en audible, pas d'excuses, il se lit très simplement et vulgarise toute la crypto-monnaie hyper facilement. N'hésite pas à aller te le procurer maintenant. Et maintenant, passons à la question comment investir, quelle est la stratégie à adopter et comme je te disais, il y a une stratégie très simple et bien c'est tout simplement d'investir une somme, tu te définis un budget entre 1 et 5% de ton portefeuille ou de l'épargne que tu as et tu peux l'investir de façon régulière, de façon quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle. C'est ce qu'on appelle le DCA Dollar Cost Averaging et il y a plein de plateformes qui le proposent et de faire du DCA et bien ça va te permettre d'investir peu importe le cours de la crypto, si ça monte, si ça descend, de complètement déposer ton cerveau et de faire abstraction de toute émotion et d'investir bêtement mais simplement, c'est la stratégie qui a fait ses preuves et qui est hyper efficace et que personnellement, je mets en place. Et je vais te montrer comment la mettre en place très simplement dans quelques minutes. Mais avant de te parler comment acheter et comment placer du DCA, et bien souvent la question c'est quoi acheter, quelle crypto acheter. Alors il faut savoir qu'il y a des dizaines de milliers de cryptos différentes avec différentes utilités, différents projets derrière mais les deux gros mastodontes en général quand on se lance de la crypto monnaie, et bien c'est tout simplement d'investir dans le Bitcoin et dans l'Ether. C'est eux qui prennent la majorité de toutes les transactions parce que le Bitcoin c'est la toute première crypto monnaie et comme je t'ai dit elle ne s'est jamais fait hacker, elle a une utilité, elle a un principe, elle a des valeurs et l'Ethereum qui est un projet complètement différent, je ne vais pas te parler des détails ici, mais il faut savoir que le Bitcoin et l'Ether sont les deux plus grosses monnaies dans lesquelles les investisseurs achètent et pas les altcoins. Les altcoins c'est les alternative coins, c'est-à-dire les monnaies alternatives, comme je te dis il y en a des dizaines de milliers, plus ou moins utiles mais ils n'ont pas la même valorisation, ils n'ont pas la même ancienneté, ils n'ont pas la même également utilité. Et donc si tu demandes dans quoi acheter, ici pas de conseil en financement mais personnellement les cryptos que j'achèterais si je devais investir maintenant et commencer maintenant, ça serait tout simplement d'acheter du Bitcoin et de l'Ether parce que je suis persuadé que dans 5, 10, 20 ans elles auront repris beaucoup plus de valeur et elles seront toujours là. A mon avis c'est les deux cryptos les plus sûrs dans lesquels investir aujourd'hui. Alors oui comme je te disais il y a d'autres cryptos dans lesquels on pourra investir mais souvent il y a des projets soit qui vont mourir avec le temps soit qui sont scabreux soit qui n'ont pas d'utilité et donc qui risquent de disparaître. Donc c'est assez risqué. Oui, il y a la possibilité de faire plus de gains mais il y a la possibilité également de tout perdre en investissant dans ces projets. Et maintenant qu'on a parlé de qu'est-ce qu'était la crypto-monnaie également de son fonctionnement d'acheter une toute petite somme de savoir comment acheter et de quand acheter et bien je vais te montrer comment acheter de la crypto-monnaie et ce simplement et en quelques minutes. Alors tu vois ici je vais te montrer sur BitGate qui est la plateforme que j'utilise personnellement. Je te recommande d'utiliser les liens en description qui permettent de soutenir la chaîne parce que c'est un lien d'affiliation et ça te permettra également d'avoir des réductions sur les frais et d'avoir des bonus. Ici c'est BitGate tu as également Binance tu peux acheter sur SwissBorg sur crypto.com bref ça c'est les plateformes que j'utilise personnellement et que je te recommande d'utiliser si tu veux te lancer là-dessus. Donc tu vois BitGate tu peux l'utiliser sur ordinateur tu peux également l'utiliser sur téléphone et pour mettre de l'argent sur la plateforme et bien tu vas tout simplement de add funds ici donc ajouter des fonds donc tu peux soit déposer de la crypto mais également tu peux déposer des euros et ici tu vois qu'il y a zéro frais par carte de crédit actuellement donc là tu choisis la monnaie que tu veux déposer donc je vais mettre euro par exemple je mets la somme admettons 100 euros bien sûr tu mets ce que tu veux ici et tu peux acheter en échange de l'Ether comme ils proposent ici mais tu peux également acheter du bitcoin dont le symbole est BTC ici et acheter 100 euros de bitcoin et voilà ils vont te proposer 0,0024 bitcoin c'est les fameux satoshi dont je te parlais avant et tu vois qu'ici il y a un minimum qui est de 14 euros pour commencer à acheter donc une fois que tu décides de la somme et bien tu appuies sur buy tu rajoutes ta carte bleue ici avec toutes les informations et ensuite tu peux acheter de la crypto monnaie très simplement très facilement après tu peux très bien acheter un stable coin c'est à dire une crypto monnaie qui est adossée par exemple au dollar souvent c'est le dollar donc il s'appelle l'USDT qui est le plus gros stable coin ici donc tu peux très bien acheter pour 100 euros d'USDT et ce stable coin te permettra ensuite par la suite d'acheter assez facilement du bitcoin de l'Ether Polkadot Atom bref d'autres crypto monnaies et donc tu n'es pas obligé d'acheter une crypto dont la volatilité change directement non tu peux passer par un stable coin c'est à dire que un USDT équivaut à un dollar et ça ne va pas bouger ça va être hyper stable à un dollar et après libre à toi d'investir dans une crypto qui est plus ou moins volatile comme le bitcoin l'Ether ou une autre crypto monnaie et une fois que tu as acheté l'actif et bien tu vas dans assets ici qui veut dire actif tu vas dans ton portefeuille en haut à gauche spot en gros c'est comme l'équivalent d'un portefeuille et oui sur une plateforme comme ça type Bitget tu peux soit acheter un actif donc bitcoin Ether mais tu peux également le trader ça c'est un autre marché ça s'appelle le marché futures où tu peux utiliser des effets de levier faire du trading c'est à dire miser à la hausse miser à la baisse quand tu achètes un actif tu vas dans le portefeuille spot ici et il apparaît juste ici avec toutes les différentes crypto monnaies que tu as donc ça peut être de l'USDT de l'Ether du bitcoin du Solana etc et ça apparaît ici et je voulais te montrer également comment faire du DCA donc comment acheter de façon régulière donc si tu veux pas acheter en une seule fois et bien tu peux très bien mettre en place la stratégie DCA et pour ce faire et bien tu vas sur la page d'accueil et ensuite tu vas dans more ici qui veut dire plus et tu scroll donc là il y a plein de fonctionnalités sur Bitget d'ailleurs tu peux même faire du stacking c'est à dire que une fois que tu as acheté de la crypto monnaie tu peux gagner des intérêts sur ces crypto monnaies là donc tu vois ici tu as différents pourcentages d'intérêts sur certaines cryptos donc là tu vois tu as du Solana à 6,5 du Tonkon à 3,88 de l'USDT à 5% alors des fois tes fonds ils sont bloqués en attendant que tu génères des intérêts donc ils ne sont pas disponibles directement mais tu génères des intérêts c'est plus ou moins bloqué là tu vois c'est 14 jours tu as également de l'Ether à 4% et ici c'est en flexible c'est à dire que tu as plus ou moins l'argent qui est disponible donc ça c'est le staking c'est à dire mettre à profit ton argent et le faire tourner et générer des revenus passifs et pour le DCA et bien tu descends plus bas dans la rubrique tu vas dans Spot Auto Invest donc c'est l'investissement automatique et ici tu peux choisir la crypto monnaie que tu veux échanger donc là tu vois par exemple j'ai de l'USDT donc il y a un stablecoin qui est souvent la crypto la plus répandue et la plus utilisée pour investir lorsqu'on n'est pas vraiment exposé à une crypto particulière comme Bitcoin souvent le portefeuille épargne et bien c'est de l'USDT ça fait comme si tu avais de l'euro sur ton compte en banque et tu voulais acheter une action si tu veux revendre l'action et bien tu as de l'euro en échange bref l'USDT c'est le même principe avec du dollar en mode crypto donc ici une fois que tu as choisi la monnaie donc l'USDT tu choisis la crypto dans laquelle tu veux investir donc par exemple on peut prendre le BTC qui veut dire Bitcoin et ici tu dis le montant que tu veux investir donc si tu veux investir 10 dollars par jour ou 10 dollars par mois tu mets le montant ici 10 USDT donc l'équivalent de 10 dollars tu décides de la fréquence donc mensuelle journalier ou même carrément toutes les heures là ici pour l'exemple et bien je vais choisir par jour et je vais dire combien de fois par jour je veux acheter du Bitcoin donc je vais mettre une fois par jour je veux investir 10 dollars de Bitcoin je peux même choisir l'heure et une fois que je suis d'accord avec ça et que je me sens bien avec ça et bien j'ai dans Create Order ici on me fait un récap en disant tu vas acheter du Bitcoin une fois par jour à midi 10 dollars par jour et je donc je fais confirmer et à partir de ce moment là et bien ils vont prendre 10 dollars du SDT dans ton portefeuille donc il faut les avoir dans le portefeuille sinon bien sûr ça passe pas et ça passe de façon automatique ça achète de façon automatique et tu l'as vu ça prend littéralement 2 minutes à acheter de la crypto et 2 minutes à peine pour mettre en place cette stratégie ce robot qui te permet d'acheter du Bitcoin chaque jour et si jamais tu veux l'arrêter tu peux très bien faire termination ici tu fais confirmer et voilà ton robot a été fermé et tu vois par exemple j'ai ce robot qui marche sur une ancienne vidéo où j'ai investi 10 dollars par jour depuis 62 jours tu vois les 62D pour jour et j'ai gagné 20% depuis que j'ai mis en place cette stratégie là du coup je vais le laisser tourner et si tu vas sur BitGet et bien tu as d'autres fonctionnalités qui sont hyper sympas tu peux acheter vendre tu as même des airdrops c'est à dire comment gagner des cryptos gratuitement alors là je t'ai montré comment acheter via une carte de crédit mais tu peux très bien utiliser un virement bancaire pour acheter donc tu choisis la monnaie euro ici une fois que tu as fait ça et bien tu appuies sur next ici donc tu vas faire un virement tu vois ici il y a 0 euro de frais ce qui est plutôt sympa et ici tu mets le montant que tu veux donc par exemple 100 euros ici et ensuite tu fais next et il faudra faire un virement sur les informations qu'on va te donner par la suite ça met à peu près deux jours ouvrés à arriver sur ton compte donc c'est moins rapide qu'une carte bancaire mais des fois c'est moins cher même si ici il y a 0 de frais sur la carte bancaire et maintenant je vais te montrer comment convertir la crypto si jamais tu veux convertir je ne sais pas du Bitcoin contre de l'Ether et bien tout simplement sur la page d'accueil tu vas toujours dans la rubrique en haut à droite dans more et tu scrolles jusqu'en bas et tu as la possibilité ici de convertir cette crypto donc par exemple convertir de l'USDT contre n'importe quelle crypto que tu as ici donc par exemple je peux acheter du Bitcoin directement mais je peux également acheter d'autres crypto-monnaies et souvent ce qui est assez cool avec Bitget c'est que tu as plein de crypto qui n'est pas forcément sur des gros échangeurs donc ici tu peux convertir en quelques secondes une crypto à une autre mais tu peux également revendre tes Bitcoin contre de l'USDT tu vois ici il y a 0 frais dessus bref c'est un outil qui est plutôt sympa et si jamais tu veux envoyer de la crypto à un ami où tu dois payer une transaction c'est assez simple tu vas dans Assets en bas à droite dans ton portefeuille tu vas dans Spot dans ton portefeuille d'épargne c'est là où il y a tous tes actifs et tu vas par exemple sur USDT et tu te dis tiens j'ai envie d'envoyer de l'USDT donc pour cela tu vas dans Resdraw qui veut dire retrait et là tu décides de faire un retrait on-chain donc sur la blockchain tu peux également le faire en interne c'est à dire à un possesseur du compte Bitget envoyer directement de l'argent si tu dois de l'argent ou autre mais en général c'est le on-chain le retrait on-chain qu'on utilise le plus et là tout simplement tu choisis la crypto que tu veux envoyer donc en l'occurrence ici de l'USDT mais ça peut être du Bitcoin etc tu choisis le réseau c'est à dire que différentes cryptos utilisent différents réseaux donc tu vois c'est un peu comme si tu avais un téléphone et tu avais la possibilité d'envoyer un texto via Bouygues via SFR via Orange je suis en train de schématiser là à peu près le même type de fonctionnement et selon le réseau ça met plus ou moins de temps comme tu vois ici et ça coûte plus ou moins cher le réseau qui est le plus cher mais on va dire le plus fiable c'est le réseau ERC20 le réseau Ether et ici tu vas copier l'adresse de destination c'est à dire l'adresse de la personne à qui tu veux envoyer c'est du USDT et je vais te montrer après où tu trouves cette adresse là mais ici tu peux mettre le montant donc par exemple si je veux envoyer 100$ je mets l'adresse ici et ensuite quand tu appuies sur Resdoor tu as écrit les frais ici donc ERC20 c'est 3$ la transaction souvent c'est un coût fixe et ça permet de payer les personnes qui valident la transaction et ensuite tu fais Resdoor ici et ensuite il faudra que tu mettes différents codes que tu recevras par mail par téléphone etc. pour valider la transaction et comment trouver cette fameuse adresse si par exemple un copain te doit de l'argent et tu veux qu'il t'envoie je sais pas 100$ en USDT tu vas sur le portefeuille USDT ici et tu fais DEPOSIT c'est à dire DEPOT comme si tu voulais envoyer de l'argent sur cette adresse là tu fais DEPOT tu choisis ensuite le réseau c'est à dire par exemple le réseau Ether ERC20 ici et ensuite apparaît une adresse que tu peux copier au milieu ici tu as également un QR code et cette adresse là en fait c'est ton adresse de destination à laquelle les fonds doivent être envoyés donc par exemple si tu veux envoyer des fonds à quelqu'un tu choisis USDT tu choisis le type de réseau et tu lui demandes cette fameuse adresse que je viens de te montrer comment avoir tu lui demandes son adresse ici qui te permet d'envoyer cet argent à cette adresse là et surtout très important lorsqu'on a investi dans la crypto money ça sera peut-être le stade 2 c'est qu'une fois que tu as acheté de la crypto money souvent je recommande de sortir cette crypto des échangeurs et de prendre contrôle de cette crypto et ce il y a un moyen hyper simple et hyper efficace c'est de sortir tes crypto des échangeurs et de les mettre sur des clés et de posséder ce qu'on appelle la clé privée et j'ai deux produits que j'utilise particulièrement j'ai la clé Ledger et donc c'est une clé USB qui est à clé privée et qui est essentielle pour valider une transaction de sortie mais l'outil que je recommande le plus pour les débutants c'est d'utiliser une carte Tangem et donc la clé privée est dans la carte souvent elle arrive en deux ou trois exemplaires je t'ai fait des tutos je te les mettrai également en description et ça ça permet de valider la transaction à partir de cette carte et seulement cette carte est avec un téléphone tu veux envoyer de l'argent tu prends ton téléphone dessus tu as ton portefeuille tu scans ta carte pour valider la transaction et c'est fait directement simplement et c'est idéal pour les débutants je te mets le lien de la vidéo juste là et je te la mets également en description si tu veux en apprendre plus ça s'appelle les cartes Tangem je trouve que c'est idéal pour les débutants pour sécuriser et pour avoir accès à sa crypto hyper facilement donc surtout je te recommande de sécuriser à partir d'un certain montant si tu as un certain portefeuille de sécuriser ta crypto soit avec une clé Ledger mais la clé Ledger c'est un chouïa compliqué un chouïa complexe alors que les clés Tangem ça se configure en deux minutes à partir d'un téléphone et une carte je te fais différentes vidéos là-dessus n'hésite pas à aller les voir je te les mets en description et maintenant tu dois te demander quelle est la stratégie à mettre en place pour investir dans la crypto on a parlé du DCA c'est-à-dire d'investir de façon régulière et chiante à un moment donné et de façon automatique que ce soit en édomadaire ou mensuel et après tu dois te demander quelle est la stratégie d'entrée quelle est la stratégie de sortie bref tu dois te poser énormément de questions alors déjà un ma stratégie personnellement et chacun a sa propre stratégie si c'est pas un conseil je fais du buy and hold c'est-à-dire que je suis un investisseur long terme je suis là pour 5, 10, 20, 30 ans et j'ai commencé à acheter de la crypto en 2018 donc maintenant ça fait plus de 5 ans et j'achète de la crypto bien sûr je la revends bien sûr j'en rachète j'achète en DCA mais mon principe c'est buy and hold parce qu'il était prouvé qu'acheter et la détenir sur plusieurs années c'est-à-dire sur le long terme a toujours été la meilleure stratégie que ce soit dans la bourse ou que ce soit dans la crypto bien sûr il y a un risque que l'écosystème s'écroule et ça il faut en être conscient mais personnellement je suis plutôt confiant dans cet écosystème-là sinon je t'en parlerai pas et j'investirai pas là-dedans mais si jamais tu veux en apprendre beaucoup plus ici je t'ai parlé un petit peu des bases de la crypto n'hésite pas à rejoindre mon groupe privé je te mets le lien en description et là je vais beaucoup plus loin dans la gestion de ma stratégie dans quand j'achète exactement quand est-ce que je revends et il y a toute une communauté d'entraide de partage via ce groupe privé n'hésite pas à le rejoindre si tu veux un accompagnement si tu veux en apprendre plus et si tu veux te lancer réellement dans la crypto-monnaie et en savoir beaucoup plus c'est un service que je propose n'hésite pas à nous rejoindre je te mets le lien en description avec tous les bonus également toutes les vidéos qui t'en apprendront plus sur la crypto-monnaie si jamais tu es curieux là-dessus n'hésite pas à lâcher un like si cette vidéo t'a plu à t'abonner et surtout déclencher la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos et si tu as été là jusqu'à la fin de la vidéo et bien n'hésite pas à mettre le mot crypto en commentaire et de me dire qu'est-ce que tu en penses est-ce que tu vas te lancer dans quoi tu investirais et ça permet de voir qui a été là jusqu'à la fin de la vidéo et surtout ne quitte pas la vidéo n'hésite pas à aller voir cette vidéo qui va te parler de comment créer ce portefeuille idéal ce premier portefeuille quelle crypto acheter exactement Bitcoin, Ether quel autre Alcon je te la renvoie elle est juste là c'était Julien c'était un plaisir à bientôt ciao